L'idée c'est de l'envoyer à des followers dans le monde entier. Alex est venu obtenir des conseils pour développer son entreprise. Cette designer participe au deuxième challenge, entreprendre en pays de Lunel. Une opération qui devrait lui permettre d'y voir un peu plus clair. C'est vraiment important pour moi d'être guidée à ce stade et d'apprendre aussi par mes erreurs, parce que j'en fais un tas. Et clairement avoir des conseils qui sont concrets par rapport à mon activité. Cette journée d'échange permet de mettre en relation les entrepreneurs en quête de réponse avec des professionnels du milieu et à la clé pour les challengers les plus persuasifs. 15 d'entre eux seront sélectionnés pour participer, pour bénéficier d'un accompagnement de 7 mois jusqu'au mois de juin 2019, personnalisé et multi-partenarial. Quelques semaines plus tard, nous retrouvons Alex, tout sourire, à quelques kilomètres de Lunel. Pendant deux jours, elle a ouvert une boutique éphémère qui ne désemplit pas. Pour attirer des clients, elle a pu compter sur l'aide des professionnels du challenge entreprendre. C'était comme un petit coaching de comment communiquer sur ce sujet. C'était vraiment important aussi pour moi d'être à la rencontre de mes clients finalement aussi. Une fois les clients entrés dans sa boutique, il faut encore les séduire par ses créations. Et sur ce point-là, Alex n'a besoin de personne. C'est créatif, c'est tout en rondeur, tout en couleur, ça donne de l'imagination, c'est vraiment très agréable. Ce qui est fabuleux, c'est de se dire que les matières premières sont vraiment très basiques pour arriver à des créations de ce genre. Des choses très aériennes, très légères et un goût exceptionnel. Ironie de l'histoire, c'est dans les murs d'une ancienne lauréate du challenge entreprendre en Pays de Lunel qu'Alex Aquette a pu ouvrir sa boutique éphémère.